Salut, à toi, Rota Leader. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et comme premier, voici la vidéo qui t'aidera à réussir dans des affaires. La question est de savoir pourquoi ça ne marche pas. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi quoi que ce soit de bon dans un marketing de réseau ou dans un marketing d'affiliation ou bien dans un business en ligne. Ils se demandent mais pourquoi ? Oui, il y a des raisons. Il y a des raisons, il faut les chercher. Et donc, je réserve quelques raisons ici à ceux qui sont ici abonné. Et puis à ceux qui vont s'abonner sur la chaîne YouTube qui est consacrée à la formation des Rota Leader, de ceux qui veulent entreprendre, s'auto-employer. Alors, je vais les aider à maîtriser toutes les raisons. Mais vous qui êtes ici, je vais vous offrir, je vous fais la grâce de découvrir quelques raisons. Ok ? Et puis surtout, si tu veux vraiment professionnaliser ce que tu fais, la chaîne YouTube s'écrit là « Abonne-toi pour la formation ». Ok ? Il faut t'abonner pour la formation. C'est très important. Et puis aussi, j'ai un groupe Telegram de plus de 4000 abonnés. Ok ? Un groupe Telegram de 4600 abonnés. Bientôt 5000 abonnés. Telegram, il faut cliquer dessus aussi pour aller t'informer auprès des gens, pour apprendre auprès des gens. Hein ? Voilà. On parle de l'économie de la connaissance. Ou bien, l'intelligence collective. Voilà, aujourd'hui, le monde a changé. Ce n'est pas le diplôme. Il faut avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne formation du moment. Il faut s'adapter. Sinon, tu es dépassé, tu es désiré, tu deviens… Bref, nous sommes là. Pourquoi ça ne marche pas ? On va parler de trois choses. Les marques de réseau, les affaires en ligne et PDL, l'affiliation aussi également. Quelques défauts, quelques erreurs que nous commettons. Moi aussi, j'en ai commise. Ok ? Voilà. J'ai commis ces erreurs-là. Ok ? Bien. La première chose, c'est que beaucoup de personnes, quand elles s'inscrivent dans un marketing de réseau ou dans un système d'affiliation, elles viennent dans le but de bénéficier de l'effort des autres. Vous comprenez, non ? Cela dit, elles ne viennent pas pour travailler, non. Elles viennent dans leur entendement, le marketing de réseau, tu viens, tu t'inscries et les autres travaillent, tu en bénéficies. Ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous, vous commettez. Vous venez en comptant sur les autres. Et vous êtes les premiers à dire que non, ils sont des paresseux. Ils sont en bas de moi, ils ne foutent rien. Ah, ce sont des employés. Ils sont des employés. Ils ne sont pas des employés, mon ami. Non, il ne faut pas parler comme ça. Ils ne foutent rien comme ça. C'est pas comme ça, ça marche. Ne viens pas dans l'optique de bénéficier de l'effort des autres. C'est un peu ce travail-là. C'est un peu comme ce que je vous dis souvent. Si tu ne veux pas affumer, il ne faut pas affumer les autres. Dans notre formation, nous vous dirons comment il faut faire en sorte que les gens aient envie de travailler avec vous. Si vous ne l'êtes pas affumé, vous ne serez pas affumé. C'est une image. À toi de bien comprendre ça. La deuxième chose, l'erreur numéro deux. C'est que... Excusez-moi. Excusez-moi. Erreur numéro deux. C'est que beaucoup de personnes, s'il s'agit de travailler en tant qu'employé dans une entreprise, avoir un salaire, ces personnes sont prêtes à se battre, à travailler. Par exemple, avec un commercial, tu as payé, tu as un salaire en tant qu'un commercial, tu sors pour aller prospecter. Je me dis que les clients te parlent mal, mais tu ne dis rien. Les clients disent, ça ne m'intéresse pas ton produit. Tu ne dis rien. Tu prends ton sac en prospecté. Allô? Allô? Je sais de quoi je parle. Les commerciaux sortent pour aller prospecter. pour une entreprise qui vous paye de l'argent, qui leur paye de l'argent. Ça, ils ne voient pas d'inconvénients. Mais dès qu'il s'agit de marketing de réseau, de marketing d'affiliation, c'est le même marketing. Parce que le but du marketing, c'est de vendre, de couvrir le marché. Il y a un produit, il y a un service. Mais dès que les gens entendent affaires sur Internet, ils entendent affiliation, ils entendent MLM, là, ils deviennent paressés. Ils deviennent paressés? Non, moi, les trucs qu'on parraine là, non, moi, tout ça, les trucs qu'on parraine là. Parrainer là, tu avais dit quoi? Sponsor de l'ébidit quoi? Sponsor de l'ébidit que? Sponsor de l'ébidit que ce livre là, les sept habitudes des gens efficaces. Cela veut dire que moi, j'ai lu ce livre là. Je le trouve bon. Et il est vendu dans un système où des gens viennent créer leur propre entreprise. Ils s'auto-emploient. Et comme c'est un système, il faut s'en rester soi-même. C'est indépendant, il faut s'en rester soi-même. Et il faut savoir payer le livre et après le recommander, le vendre, le recommander à des gens. Mais ce n'est pas ici trop vendre, c'est le conseiller à des gens. Comme ce nouveau monsieur, membre, qui est intéressé par ce produit, ne sait pas le faire, moi, je le parraine. Je le parraine, je le parraine, je le parraine, sa mère, marraine, son père, parrain, son sponsor. Je l'aide à commencer son entreprise. C'est là, c'est le mot parrain. Mon père qui l'aide à, à s'auto-employer, à commencer, à démarrer. J'ai l'expérience en tant qu'ancien membre de l'aider. Mais la finalité, c'est quoi? Il va acheter le produit. Si c'est une formation, il va acheter la formation. Donc, je deviens quoi? Comme son parrain, comme son sponsor. Vous comprenez? Je l'aide à commencer. Quand un commercial s'en va pour démarcher la clientèle dans une entreprise où il a un salaire, il fait quoi? Il s'en va proposer le produit, il s'en va lui, il va argumenter, il va avoir son argumentaire commercial pour pouvoir convaincre, traiter les objections tout ça. Non. Votre produit là, c'est ceci, cela. Est-ce que c'est un bon produit? Je n'aime pas ces produits comme ça là. Il va chercher à convaincre le monsieur. Il va chercher parce que, d'ailleurs, contrairement au marketing de réseau, un commercial, il n'est pas connu par la personne vers qui il s'en va. Mais, dans le marketing de réseau, dans le temps, le marketing relationnel qui est basé sur nos relations humaines, nos relations humaines nous connaissent. On va avec eux. Pour leur quoi? Pour leur recommander. Pas pour leur vendre, pour leur conseiller. Mais la finalité sera la vente. On lui a recommandé, il va acheter. Pour faire ça là, vos africains là, vous trouvez ça compliqué mais quand vous êtes dans une entreprise où on paye un salaire vous prenez votre gros sac là, vous partez en prospection. Là vous trouvez ça normal. Mais quelle est la finalité? Entre recommander et puis vendre en fait. Entre argumenter et traiter les objections, avoir son argumentaire commercial et puis vendre là. Les deux là. La finalité c'est quoi? C'est de vendre! Non, moi en fait, les affaires où on parait là. Pourtant tu es un gros commercial, une grosse commerciale dans une entreprise où tu prends ton sac, tu vends les réglementés, t'insultes. Tu te parles mal au téléphone, mais ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu as un salaire. Mais tu vends dans le market ne résolant. La finalité c'est la vente d'un produit ou d'un service. Et votre erreur, la plupart d'entre vous, c'est déjà de mettre dans votre esprit que moi, les affaires où on parait là. Ça veut dire que tu veux dire que moi, là où il y a un produit qui se vend, ça ne m'intéresse pas. Mais dites-moi, les entreprises qui vous perdent des salaires là, quelle entreprise qui ne vend pas un service ou un produit, dites-moi. Je vous attends, dites-moi. Quelle est l'entreprise dans laquelle vous travaillez et qui n'a pas de commerciaux qui vendent un produit ou un service avant que vous ayez votre salaire? Dites-moi. Quelqu'un disait, nous sommes pauvres parce qu'on ne s'en va pas vendre. Si ton entreprise dans laquelle tu es, l'entreprise tombe en faillite, c'est parce que les commerciaux là sont nuls. Ils ne s'en va pas vendre. Ou bien on n'a pas de bons produits. Et donc la concurrence vous a gammé le billon en faisant quoi? En réalisant des chiffres d'affaires, élevé plus que vous. En vous arrachant toute la clientèle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des commerciaux efficaces. Non, moi les affaires où on parait, je n'aime pas. Donc quand vous venez dans les business où on doit vendre ou conseiller un produit à quelqu'un, vous voulez déposer votre argent, vous asseoir à la maison et gagner de l'argent. C'est vous là qui fait qu'on parle de placement dans nos affaires d'affiliation. C'est vous là. Vous. Nous, je ne parle pas de faux. Ça ne te parle pas de tes erreurs. On te parle d'affiliation, tu prends ça pour faire placement d'argent. Non, j'ai déposé mon argent depuis la générique. Ronde à toi. Ronde à toi. Je suis ton coach. Si ça ne te plaît pas, tu te désabordes. Je te dis la vérité. Tes erreurs qui font que tu n'as commencé à entrer. Ah, tu n'as rien dit. Si, toi, tu as que des entreprises. Non, les marques de résumé, ça ne marche pas. C'est toi-même qui n'es pas efficace. C'est toi qui n'es pas efficace. Pourquoi des gens sont dedans, ils gagnent de l'argent et puis toi, ça ne marche pas. C'est toi qui n'es pas efficace. C'est toi-même qui as un problème. C'est toi qui te donnais, te montrer les erreurs. Maintenant, si tu veux que je te donne, je te montre les erreurs sans te dire la vérité, en ce moment, je ne suis pas un coach. Troisième erreur que vous commettez. Quand vous venez dans le système de marque de rose d'affiliation, vous voulez que, pour vous, hein, c'est quand c'est nouveau, et que, bon, quand c'est nouveau, que vous êtes les premiers d'idées, c'est ça que ça vous intéresse. Laissez-moi dire. Regarde ici. Il y a une affaire qu'on appelle Krawal. Les gens ont commencé à longtemps avant que moi, ils ne viennent dedans. D'ailleurs, aucun Ivoirien ne m'a parlé de ça. Aucun Ivoirien n'a parlé de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne m'ont pas parlé de ça. C'est un Congolais qui a fait sa vidéo, et puis moi, je suis rentré dedans. Et puis moi, nous, là, ce n'est pas un Niveau-là qui m'a souhaité croire. Tu comprenez ? Non, je veux dire. Et puis, je suis rentré dedans. Ce n'est pas une affaire de Ponzi premier qui gagne. Dans le Ponzi, dans le pyramidal, là, oui, si tu es premier, tu gagnes. Mais quand tu es premier, il n'y a pas d'avenir. Un an après ça fait. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne repose pas sur des fondements logiques. Donc, ça ne veut pas exister durant de longues années. Ça a fait né. Mais, les vrais affiliations que moi, je fais, les vrais marketing d'affiliation, de marketing de réseau que moi, je conseille sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez, les métiers que moi, je conseille, c'est l'affiliation de marketing de réseau dans les vrais, dans ces vrais métiers, où des vrais compagnons créent la condition pour des gens pour se faire de l'argent, dans ces entreprises-là, il y a un produit et il y a des services. Il y a des produits et des services qui répondent aux besoins. Dans la filiation, tu peux ne pas voir, tu as ta compagnie qui crée la condition, tu peux ne pas voir des produits. Mais, elle a des partenaires qui ont des produits. Par exemple, vous qui êtes ivoirien, grâce à Crowd1, tous les hôtels de la Côte d'Ivoire peuvent avoir facilement des clients venant de l'extérieur. Ça crée des richesses pour le pays ou non? Dites-moi. Je dis, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, votre pays, la Côte d'Ivoire, Crowd1 a mis en ligne un partenaire d'entreprise américaine qu'on appelle Lifetrend, qui a des produits qui aident à vendre les produits de tous les hôtels du monde entier. De sorte qu'aujourd'hui, facilement, il suffit qu'un hôtel s'allie à Lifetrend, via Lifetrend, des millions d'affiliés de Crowd1, des millions, ils sont plus de neuf, ils vont vers 10 millions, ils peuvent promouvoir les hôtels ivoiriens, les hôtels gabonais, les hôtels sénégalais, les hôtels de tous les pays africains. De sorte que si des touristes veulent venir en Côte d'Ivoire facilement, ils peuvent trouver sur une plateforme, un portail des hôtels, visiter les chambres facilement, grâce, juste parce que cette compagnie permet de mettre les images de ces hôtels, les prix, et d'acheter, de payer en ligne avec une carte de crédit, pas avec Bitcoin, pas avec Bitcoin. Peut-être que vous avez peur. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas Bitcoin. Honte à vous. Il y a du honte à vous, oui. Blockchain, le monde évolue. Asseyez-vous sur votre diplôme, puis regardez son matin. Vous êtes là, j'ai tel diplôme, et puis vous êtes, vous ne savez même pas comment une blockchain fonctionne, comment une crypto-monnaie fonctionne. Vous croyez ? Vous vous asseyez sur votre diplôme, vous allez vous réveiller, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Les jeunes que vous insultez, ils sont là, ils s'auto-emploi, pour vous, ils n'ont pas de diplôme, vous allez vous réveiller, ils sont devant vous. Pourquoi ? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le numérique. Bref, parlons de ceux qui font affaire en ligne. Quand vous faites votre affaire en ligne, vous voulez être parmi les premiers d'abord. Si affiliation vient, je vais être le premier. Si Marc ne résolvait, je vais être le premier. Ou bien, est-ce que la compagne, ça fait un an déjà ? Ou bien, ça fait deux ans ? Non, c'est vieux, ce n'est pas la peine. Erreur. Dans vos systèmes pyramidaux, que vous avez tellement parlé, oui, c'est comme ça, ça fonctionne. Mais dans un système normal, tu peux, je vous donneais mon exemple, je suis venu longtemps après des gens qui sont rentrés avant moi, je les connais. mais je gagne mieux que certains d'entre eux. Je dis certains, pourquoi ? Parce qu'il y a des premiers qui ont travaillé. Il y a des premiers qui n'ont pas travaillé. Ces premiers qui n'ont pas travaillé, comme ce n'est pas un système pyramidal, ils ne gagnent rien. Oui. Et puis moi, qui viens, des mois après, je gagne mieux que ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que c'est le mérite qui paye. Dans l'affiliation vraie, dans le marketing du réseau vrai, la compagnie gagne de l'argent et elle rétrocède une marge à ceux, une commission, à ceux qui leur ont aidé à vendre des produits ou à attirer du trafic. Donc, ce n'est pas une affaire de premier arrivé, premier gagné, c'est une affaire de mérite. Tu le mérites. Tu gagnes assez de points et la plupart des compagnies du marketing du réseau ménagraison donnent des points. Si tu fais un travail, on te donne des points. Sous-là, des points, tu gagnes ton argent et tu peux payer immédiatement comme mensuellement. Ça ne veut pas dire que c'est un salaire. Non, ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un problème de gain de choses non plus. Par exemple, si tu avais Google, AdWords AdSense, AdSense de Google, Google te paye chaque deux mois ou chaque deux mois. Vous allez parler de l'investissement d'argent. maintenant, parlons de votre affaire d'investissement d'argent. Vous savez quoi ? Parlons des affaires en ligne. Tantôt, on parle de MLM et pas des affaires en ligne. Vous savez, depuis que moi, je suis sur le net, je suis sur le net depuis, je commençais à naviguer normalement depuis où je suis en permanence sur Internet chaque jour. C'est depuis 2000. 2000. Nous sommes en 2020, donc ça fait 20 ans que moi, je suis constamment en ligne où je ne peux pas passer une journée ni 48 heures sans être sur Internet. Je suis parti au campement que je n'ai pas accès à Internet. Mais, je ne peux pas passer une journée sans Internet. Vous savez quoi ? Je n'ai jamais vu une entreprise de placement d'argent rester en ligne durant un an, durant plus de deux ans. Elles viennent, elles payent quelques personnes, elles disparaissent. D'autres viennent, elles payent quelques personnes, elles disparaissent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible. Donc, moi, quand on me regarde, je ne suis pas dans votre affaire de placement d'argent. Et puis, quand vous prenez l'affiliation pour placement d'argent, j'ai dit, où on t'en faut ? Moi, mon nom, c'est Lambert Kwasi. J'ai dit, où on t'en faut ? Je suis là pour t'aider. Si tu es fâché, il faut te déconnecter. Il faut te désabonner. Voilà. Moi, je suis là pour t'apporter de la valeur. Et pour t'apporter de la valeur, je veux dire de te dire les vérités. Le comportement que tu as qui fait que ça ne marche jamais pour toi et que tu dis par tout que moi, les choses-là, leurs affaires, leurs affaires. Ce n'est pas ton affaire, c'est leur affaire. Ça ne marche jamais pour moi. les choses comme ça, les choses comme ça. Les choses comme ça. Donc, des choses comme ça. Tu sais quoi ? Il ne faut plus jamais placer ton agent sur un site internet. Ça, c'est mon conseil à moi. Ce que tu dois faire pour t'enrichir sur le net, c'est d'apprendre le métier. Le métier qu'ils ont appris et qui fait qu'ils te proposent des taux d'intérêt. Toi, tu dois apprendre ça toi-même. Ah oui. Ah oui. Et c'est ce que je vais montrer à mes gars qui s'en portent sur nos chaînes. Je leur ai montré trois métiers. Premier métier, l'affiliation. Deux, non, premier métier, marketing de réseau. Deuxième métier, l'affiliation. Troisième, la spéculation. Voilà que des enfants de rien, soit des petits chinois, des petits japonais, des petits américains escrocs, des petits nigériens escrocs, ils sont là, ils créent un site, ils mettent des belles mains dessus, des gens en cravate, des gens qui appellent des sacs. Et puis, nous, africains, on est là, on s'en placer notre argent dessus. Je connais ça. Donc, je veux dire que ce n'est pas dans la vie de l'expérience, c'est l'expérience qui est le plus important. C'est l'expérience que ça ne donne pas de l'argent. Il ne faut pas mettre ton argent sur un site qui te promet de l'argent. Il faut au contraire aller apprendre ce qu'eux, ils savent faire là et puis ils te proposent là. Ça, il faut aller apprendre. la spéculation, c'est acheter quelque chose moins cher, attendre que ça prenne la valeur et vendre. Et comme aujourd'hui, les crypto-monnaies sont volatiles, toi, tu peux acheter, attendre, ça prend de la valeur, tu peux vendre. Et ça, ce n'est pas placement d'argent. c'est comme ton orange monnaie, ton MTL monnaie, ton move, et là, ça prend de la valeur. Tu achètes, ça est là, dans ton portefeuille, dans ton portable, ça est là. Quand tu prenais, tu as un faisais, un faisais, par exemple, 50 francs. Et puis après, comme c'est volatil que ça prend de la valeur, demain, ça devient 100 francs. Tu vends toute ta monnaie ? Tu vends, tu cèdes. Tu n'as pas placé dans la main de quelqu'un. Toi, ça est dans ton compte, tu vois chaque matin la facilité à faire que les Africains sont dessus d'Internet. Pourquoi ? Il aime tellement ce qui est facile, qu'il semble placer son argent. Il ne veut rien faire. Il aime salaire. Africain, francophone, tu aimes trop salaire. En fait, c'est toi-même qui est à la base de ton problème. Tu crois que ce sont les endroits qui sont à la base de ton problème. C'est toi-même. Tu aimes la facilité. Tu aimes placer ton argent. Même affiliation, même de croire qui n'est pas placement, tu as transformé ça en placement d'argent. Et comme il y a des gens aussi qui savent que vous aimez le placement d'argent, ils vont vous chercher à vous convaincre en vous disant que quand tu déposes ça, tu gagnes ça. Et l'opinion publique va comprendre que dans une affaire où on dépose l'argent, on gagne l'argent. Pourtant, ça n'a rien à voir avec. Écoute-moi. Celui qui te parle, j'ai 20 ans en ligne, si tu es un internet, j'ai 20 ans, je dis bien 20 ans, c'est pas un an, c'est pas deux, c'est 20 ans. Si tu veux gagner l'argent sur internet, il faut apprendre les métiers du web où toi-même tu travailles en ligne, tu travailles. écoutez, moi aussi, j'ai fait de l'argent, mais je ne suis pas si bête, bête, pour continuer d'enrichir les gens sur internet. excusez-moi, je laisse souvent le temps, ça me fait mal, ça me fait très mal. Toi-même, là, tu peux apprendre, c'est pas compliqué. tu apprends et tu l'appliques dans une entreprise qui a créé les conditions, ou qui ne prend pas ton argent, qui dit où toi-même tu viens utiliser le système, où toi-même, personne, ton argent ne va dans la main de qui que ce soit, tu contrôles ton argent toi-même. Quatrième erreur. Quatrième erreur. Ça concerne votre réseau. Quand vous voulez faire le réseau marketing, les bonnes choses dans la vie sont en profondeur. En profondeur, ce n'est pas à la surface. Il dit, il faut bien m'écouter. C'est ton vieil père qui te parle. Même si tu es âgé, que moi, tu es là, c'est la vérité. Dans la vie, les bonnes choses ne sont pas à la surface. Les bonnes choses sont en profondeur. Si tu vas pêcher des poissons dans la mer, les gros poissons sont en bas, en profondeur. Si tu veux manger de la sauce, la sauce là, les bonnes choses là sont au fond. En tout cas, il y a plein de choses comme ça. C'est au fond. C'est pas à la surface. Bien. Donc, quand vous voulez faire votre réseau marketing, mais c'est pas la surface. La surface, c'est quoi? Tu fais un système binaire, binaire. Niveau 1, tu as deux personnes. Deux fois 2, 4. Deuxième niveau. Tu as 6, 8 personnes, 8 personnes au niveau 3, 16 personnes au niveau 4, 5 personnes au niveau, au niveau, non, 32 personnes, 16 personnes au niveau 4, 32 personnes au niveau 5, 64 personnes au niveau 6, 120 personnes au niveau 7, 250 personnes au niveau 8. Moi, ça a été la plupart. La plupart des africains francophones, comment on voulait faire votre réseau là? Si vous êtes au travail, c'est niveau 7, niveau 8. Vous ne partez pas où la duplication crée des milliers de membres. Tu viens, tu as parrainé deux personnes et tu viens avoir l'argent. Laisse-moi rire. Tu ne sais pas dans quoi tu te trouves en fait. Oui? Toi. Toi qui dit que leur affaire, ça ne marche jamais pour toi. En fait, tu ne sais pas dans quoi tu te trouves. Tu ne peux pas... Oh! Vous ne vous demandez pas pourquoi je suis le monsieur là, ça m'a... Moi, je peux dire ton affaire là, ça n'a qu'à fait 10 ans. Faut en vrai. On est le meilleur dans ton affaire. Voilà. On sait dans quoi je suis. Mais toi, d'abord, tu attends nouveau. Nouveau, après, tu fais ici. Ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire. Vous courez de réseau en réseau. Vous êtes toujours pauvres. Oui. Vous, frère, depuis, les gens se moquent des networkers là. Tu es toujours pauvre, mon frère. Réseau ici, tu es parti. Ici, tu es parti. Ici, tu es superficiel. Ce n'est pas là que se trouve l'argent, mon frère, ma soeur. Quand on parle, tu dis non, je ne veux avoir plus les sous de revenus. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas confondre avoir plus les sous de revenus et avoir plus les marketing de réseau pour disperser ton équipe. Tu veux, tu peux au contraire avoir agi dans plusieurs domaines d'activité où on construit un réseau. Par exemple, tu peux choisir une entreprise de e-commerce qui fait du réseau. E-commerce, dans le e-commerce. Une entreprise qui fait de l'affiliation. Une entreprise qui fait du marketing de réseau avec des compléments alimentaires. Une entreprise qui fait de la spéculation où tu ne places pas ton argent mais où on te permet de toi-même de spéculer. Une entreprise qui est dans le même de la publicité. Ah oui. Là au moins, tu es dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Mais complément alimentaire là, tu en as au moins trois compagnies comme ça. Tu vas aller voir ça. Les compagnies qui fonctionnent exactement peut-être comme Crowd1. Bon, je ne sais pas s'il y en a le moment mais Crowd1 sera concurrencié. Tu as exactement la même chose. Trois comme ça ou quatre comme ça. Non, il y a nous comme Crowd1. C'est comme Crowd1. Même chose comme Crowd1. Mais pourquoi tu as fait la même chose ? Laisse-moi dire encore. Ça ne marche pas mon frère et ma soeur. Il ne faut pas confondre avoir plus... Les Africains, dites-moi, un Africain, d'abord, un réseau n'arrive pas à gérer. Et puis, une chose à te dire aussi. Avant que moi, Kwasi Lambert, je puisse m'intéresser à un autre business qui est dans un autre domaine d'activité où peut-être on doit parrainer, mon affaire numéro un aura été d'abord sur les rails d'abord. Ah oui, elle est sur les rails d'abord. Mais toi, à peine tu commences, tu mets deux personnes, tu sautes, tu t'en vas ailleurs, tu mets deux personnes, tu sautes, tu vas ailleurs. Tu veux t'enrichir comme ça ? C'est comme ça que ça marche chez vous là-bas, au pays ? Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Parlons du binaire, on va parler de deux systèmes binaires où on parle de deux personnes et puis trilinéaires ou trois personnes. On va aller sur des niveaux binaires. Binaire, jusqu'au niveau 8, quand c'est bien rempli, les paris sont bien remplis, niveau 8, tu n'as que 510 personnes dans ton réseau, 510 personnes totales. Tu vas où ? Tu vas aller où ? Avec 510 personnes dans un réseau, si c'est un complément alimentaire où on paye les produits-là, tu gagnes combien par produit, par commission pour qu'on multiplie par 510 personnes pour avoir assez d'argent ? Et souvent, vous savez que le pourcentage qu'on donne au niveau 2, 3, ce n'est pas le même chose que le niveau jusqu'au niveau 7 ou 8 là-bas. Tu es sur un montant de 100 francs, de 50 francs, de 200 francs par personne. Et tu crois qu'avec 510 personnes dans ton équipe, tu peux te faire beaucoup d'argent ? Tu gagnes des millions par exemple de 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 personnes dans ton équipe. C'est là que tu commences à avoir des millions. Mais vous savez combien d'Africains qui sont capables de patienter jusqu'à ce qu'on atteigne 10 000 personnes, 1000 personnes ? Pour atteindre 10 000, 13 000, 15 000 personnes, il faut taper 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien travailler de façon assidue. Mais vous savez combien qui font ça ? Oui. Moi, j'ai des milliers de clients dans des réseaux. Rester concentré là-dessus. Focalisé. 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans la troisième année, tu as atteint des milliers de personnes dans ton équipe. Pas que toi, tu parles 1 000 personnes, mais tu coaches, tu encadres, tu soutiens, tu parfumes et tu seras parfumé. Ça, c'est le binaire. Jusqu'à 2, 2, 2, 2, 2, 8e niveau, tu auras eu 510 personnes dans ton équipe. 8e niveau. Prenons maintenant le système à trois pieds. OK ? Bien. À trois pieds. Et trois pieds, trois personnes à parrainé. Beaucoup d'entreprises ne peuvent même pas aller au joint en restaurant. Donc, on va s'arrêter au niveau 5. Il vient, il met trois personnes, il dit, ah, c'est pas, ici-là, c'est trois personnes, c'est beaucoup, hein ? Trois clients, c'est beaucoup. Il a commencé dans une entreprise, on lui demande de faire des chiffres d'affaires de 10 millions, il le fait. Avec beaucoup de clients, 100 clients, 50 clients. Il a parrainé. Il a dit, il a parrainé. Il est parti, il a convaincre. Il les a donc parrainés. Parce qu'il est salarié. Mais quand il vient d'un réseau, on lui dit, je veux trois clients. Qui sont les clients ? Il dit, non, c'est beaucoup. 10 clients, non, c'est beaucoup. Oh, honte à vous. Non, moi, je ne comprends pas les Africains. Je ne les comprends pas, quoi. Aja, c'est tous les francophones. On te donne la liberté de travailler pour toi-même, de trouver des clients. Tu dis, non, tu n'es pas parrainé. Tiens. 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 Bon, parlons du système 3 pieds. Niveau 1, 3 personnes. Niveau 2, 9 personnes. Niveau 3, 27 personnes. Niveau 4, 91 personnes. Niveau 5, 243 personnes. Le total fait 363 membres. Je te pose la question. Si on te paye, par exemple, les gens font leur autoship, achat, mention, ou bien leur abonnement, ils payent. Toi, tu vas aller où avec 363 membres dans ton équipe. Je ne t'ai pas de trouver 363 personnes, mais ton équipe, si ton équipe progresse, toi, tu gagnes de l'argent. C'est là le marketing de réseau. Affiliation de système avec des paliers multiples, l'affiliation, c'est la même chose. OK? L'affiliation, on te paye sur des générations comme Kraouat, c'est la même chose. Si ton équipe, là, tu n'as que 33 membres, mon frère, ma soeur, tu vas gagner quoi? Et toi, on son 3 dans ton équipe. Souvent, avant de dire que non, je n'ai rien, je n'ai rien. Mais la première question que moi, je pose, ton équipe contient combien de membres sur laquelle qui peuvent faire des achats? oui, des achats pour que la compagnie estime que c'est grâce à toi qu'on a eu cette clientèle-là qui fait des achats mensuels ou trimestriels pour que moi, je te paye de l'argent. Tu dois te poser cette question avant de dire que je n'ai rien. Tes clients font combien d'achats? C'est du marketing de réseau, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un réseau de consommateurs et de vendeurs pour supprimer grossisse des micro-sites détaillants. C'est une formation et je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter là, je vais vous donner quelques exemples. Si tu prends le SEM binaire et que tu consultes ton réseau jusqu'à la 15e génération, tu auras dans ton réseau 67 530 personnes sauf erreur. Tu auras 67 530 personnes dans ton équipe. Je fais ce travail là du matin pour vous. Ça, c'est le binaire qui est ici. Tu auras soit en 5000 530 personnes dans ton équipe. Ah oui! 15e niveau seulement. Là, si même la compagnie te donne prénom soit en 5000 personnes. Soit en 5000 530. Multipluons par même si les gens font des achats. On te donne 100 francs par personne sur chaque personne fois 100 francs. On te donne 6 millions. Et c'est ça, des ignorants vont voir, ils vont te parler que non, tu es dans un simple possible, tu es en train de gagner de l'argent. C'est du marketing. Il ne paie pas de la publicité à la télévision qui coûte de l'argent. Il ne paie pas, comment on l'appelle? La compagnie ne paie pas. Suis des panneaux publicitaires, la publicité, elle ne paie pas tout ça. Donc, il n'y a pas grossiste, déni grossiste. Tu es intermédiaire. C'est grâce à toi qu'il y a eu cette consommation. Tu as lancé une équipe à partir de 2 personnes, de 3 personnes. Et comme il y a du monde qui achète ce qui consomme, la compagnie est reconnaissante envers toi. C'est pour ça que je vous dis, dans le marketing des réseaux et d'affiliation, seul le ciel est la limite de l'argent qu'on peut faire. 6 millions. Pourquoi? Parce que vous gagnez 100 francs par personne. Et des ignorants vont parler de ponzi pyramidal. On t'en voit aussi. Maintenant, parlons des réseaux de 3 personnes. Si, 3, 3, 3, 3, 3, 3 clients par personne. 3 clients par personne. J'ai dit client. Toi, tu parles de fiole. Mais fiole, c'est un client. C'est quelqu'un qui achète quelque chose. Il est fiole parce qu'on l'aide. il est fiole qui l'aide et puis fiole comme l'enfant qu'on est en train d'aider. Apprend son envol. D'où le terme parrain, marraine, marraine, pardon, un fiole, fiole. Parlons de ceux qui auront construit un réseau sur 2 ans, sur 3 ans, avec un réseau de 3 pieds qui va atteindre 15 générations, avec 3 pieds. Ça fait 21 millions, 499 millions, 591 clients qui sont capables de faire des achats mensuels, mensuels. Mon frère et ma soeur, laisse-moi vous dire quelque chose. Si tu es intelligent, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Si toi, tu peux passer un an, deux ans à construire quelque chose, c'est une machine qui est là. C'est une machine à créer de l'argent qui est là. Dans une entreprise qui a un bon produit, des services, des produits que les gens vont consommer en masse. OK? Et tu te permets de construire ton réseau. Ils vont se moquer de toi au début, c'est pas grave parce que niveau 1, il ne te donne pas grand chose. Niveau 2, niveau 3, niveau 5, ça ne donne rien là-bas. Mais tu encartes ton équipe, tu les coaches, tu les formes, tu les prépares au métier que moi j'enseigne. Moi, je ne suis pas dans vos systèmes pyramidaux, systèmes d'escroquerie, je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne suis pas dedans. Je ne veux pas du métier. J'ai su de formation commerciale et je me suis rendu compte que quand je travaille pour les entreprises, elles me donnent des salaires de 500 000 francs, de 200, 500 000 c'est rare, 250, 300 000 francs c'est rare en tant que technicien commercial. par rapport à mon niveau d'études. Je décide moi de ma compétence de commercial de l'appliquer dans un métier où je vends toujours mais par recommandation. Ah oui. Et là, je me rends compte qu'on ne me fixe pas un plafond à ce que je peux gagner par rapport à mon efficacité mais on me paye par rapport à mon mérite. C'est différent. Et plus je vieillis, je construis un système qui s'agrandit et qui ne me donne plus d'argent que quand je travaillais, si je travaillais, à la retraite, on me dit non, on diminuera mon salaire. Ici, plus je vieillis, plus mon réseau s'agrandit et plus il y a des millions de millions de gens qui font des achats pour cet emploi. excusez-moi, il y a des choses qui m'énervent. Il y a des ignorants, ils se croient tout connaître. Donc, donc, ils se disent nul n'importe quoi. Quand ils voient un homme, un monsieur qui veut créer nos sous de revenus en train de faire son réseau marketing, ils vont le traiter de quoi ? D'escroc, d'anacker. c'est quoi ça ? C'est de lui, c'est toi qui es ignorant. Moi, je m'appelle Lambert Poissy. Je te dis la vérité, il y a un métier qui existe. Je ne parle pas de vos systèmes d'escroquerie, ni de ton tine, ni de placement d'argent. Ça ne m'intéresse pas vos placements d'argent. Donc, écoute-moi, je dis, tu peux arrêter la vidéo, ça t'énerve. C'est tout la même, la proche ne crée pas bien. Quand tu vois bien mon visage, ça ne te parle aussi. Donc, écoute-moi. Prenons les 21, prenons 21 millions de personnes. Et puis, tu gagnes 100 francs. C'est-à-dire, soit c'est un complément alimentaire, soit c'est une formation en ligne, soit c'est un abonnement que les gens payent par mois. Comprenez, par exemple, votre provider dans votre pays qui connaît son système d'abonnement internet, peut mettre ça en réseau marketing, disant que si, M. Kwasi, tu me trouves beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés pour moi, par mois, je vais te permettre, je vais te payer de l'argent. Moi, c'est toi, Samoassi. Excusez-moi. Ma lumière, là, ça, ça, aujourd'hui. OK. Donc, et si on te donne 100 francs seulement par abonnement, 100 francs seulement, tu as 21 millions d'abonnés. 21 millions. 21 millions. J'ai 22 millions. Le niveau 3, là, le niveau 15, 3 pieds, ça donne 21 millions 499 millions de monde. 21 millions de monde. Qui dépensent peut-être de l'argent mensuellement ou bien trimestrement. Et si la compagnie te donne 100 francs par personne, seulement 100 francs par personne, on va multiplier ça par 100 francs. Oh, c'est beaucoup d'ailleurs. La calculatrice, là. Attendez. Je vais vous montrer ça, tchop. Je vais vous montrer ça. Un instant. Voilà. La calculatrice du portable, le chiffre est trop grand pour ça. Donc, regarde ici. Tu as construit un réseau qui t'a pris 5 ans. Les gens prennent 7 ans pour faire champ de VEA. 7 ans pour faire champ de VEA. Toi, tu prends 5 ans pour construire un bon réseau. Tu dis 5 ans, 5 ans, pour mater, soir, pour travailler. Les gens se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Tu t'en fous. Tu prends 5 ans. 5 ans. Il n'a pas dit 7 ans. Mais j'ai dit que les gens prennent 7 ans pour construire champ de VEA. Toi, tu prends 5 ans pour faire ton réseau. Un bon produit dont les gens ont besoin. Ça peut être des producteurs que les jeux que les gens aiment acheter en ligne pour consommer. Ça peut être la formation que les gens aiment payer pour se former dans le e-learning. Ça peut être quoi ? Ça peut être autre chose, complément alimentaire que les gens aiment consommer. Et tu n'as que 100 francs sur chaque produit que les gens achètent. Tu as 21 millions dans ton équipe. 21 millions de personnes. Et voilà les 21 millions de personnes. Et toi, tu ne gagnes que 100 francs par personne. Ça te fait combien ? 1, 2, 3. Elle fait 2 milliards, 100 millions. 2 milliards, 100 millions. Toi, me dis, « Mais c'est possible, ça ? » Je vais te montrer que c'est possible. Je vais te montrer que c'est possible. Bien. Réalisé. Sur B9 for Home, où on classe les meilleurs compagnies au monde qui sont les compagnies les plus performantes au monde, qui sont là, les 10 premières compagnies performantes au monde. Voilà, Krawa, numéro 1. Ive Mastery, numéro 2. Doterra, Sacervatorie, Lavantage, Tantantan, B.E., Tantantan, Valentus, numéro 10. Voilà les 10 meilleurs compagnies au monde. Les meilleurs compagnies qui fracassent, qui ont une grande performance, qui croissent rapidement dans le monde entier. Maintenant, on va voir maintenant les top earners qui gagnent beaucoup d'argent dans le monde entier, qui gagnent beaucoup d'argent dans ces compagnies-là. OK ? Bien. Le numéro 1. La personne qui gagne beaucoup d'argent, elle gagne combien par mois ? Elle gagne combien par mois ? Elle gagne 2 200 dollars par mois. Estimation par mois. Voilà, estimation par an. Par an, c'est des 6 millions de dollars. Mais prenons ça. Prenons 2 200 000 francs. Non, 2 200 000 dollars américains. OK ? Ça, c'est par quoi ? Par mois. 2 200 000. Ma calculatrice. On revient sur la calculatrice. Calculatrice. 2 200 000. Donc, il gagne 2 millions. 200. 1, 2, 3, 200 000. 2 millions, 200 000. OK. On va convertir d'abord ça là en francs CFA. On va prendre le dollar le plus bas. On va prendre 500 francs. Il gagne combien ? 1, 3. 1, 2, 3 encore. Il gagne par mois 1 milliard 100 millions de francs CFA. Il gagne par mois 1 milliard 100 millions de francs CFA par mois. Avec 1 dollar, pas 600 francs, 1 dollar de 500 francs CFA. On revient, on revient, revenez maintenant. Alors, pourquoi ça ne marche pas pour toi ? Ça ne marche pas pour toi, parce que tu ne sais pas ce que c'est que le marketing de raison. Ça ne marche pas pour toi parce que tu ne sais pas ce que c'est que la filiation. Ça ne marche pas pour toi parce que tu ne sais pas comment le faire. abonne-toi. Je vais te former. Et puis, tu vas devenir un autre leader. Tu vas rentrer dans un pocket business. Ça fait 10 ans. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Et tu ne comptes pas sur les gens pour réussir ton affaire. Tu comptes d'avoir sur toi-même. Maintenant, si quelques collaborateurs peuvent t'aider, tu vas avec eux. Mais c'est toi qui fais ton chemin. Tu es un leader. Tu leads. Dirigé. Ah oui. A Rodralide, on vous forme. A être des leaders. Ciao. Abonne-toi. C'était Nombé Croisi. Merci. Sous-titrage ST' 501